Lecture de VenuGuro Attention je rappelle, spoil Si vous avez jamais vu les scans et tout et que vous voulez pas vous faire spoil Malheureusement il est dans le jeu du coup vous allez quand même vous faire spoil Mais si vous voulez pas vous faire spoil, bah ne regardez pas la vidéo, ne regardez pas Ne regardez rien quoi Mais bon, désolé d'avance Spoil, Saint Ethan Baron Alias VenuGuro Il est beau gosse, il est dans une forme spéciale sans trop en demander Mais sans trop en spoiler Mais voilà, on va lire le personnage Les dégâts Dégâts, dégâts, dégâts Bon c'est normal, légende dégâts 5 étoiles Divelle 280, une attaque à 22 789 Dpv à 217 986 Une défense à 1762 Il a beaucoup de défense non ? Une vitesse à 1796 Ah non S'il a un peu plus que Saturne en défense Ok Première compétence Coup furtif J'enlève le chat, pardon J'enlève juste le chat pour qu'on voit bien Coup furtif libéré au tour 1, recharge 2 tours Saint Ethan Baron Possède une vitesse incroyable lui permettant d'attaquer rapidement Il inflige 289% de dégâts à une cible unique située devant lui En ce moment, les personnages c'est que ça Premier, le T1 en gros c'est une compétence mono Ouais j'arrive pas à parler C'est une compétence mono en général le T1 en ce moment Et le T2 normalement c'est une compétence de zone On va lire mais on verra bien Inflige des dégâts supplémentaires équivalent à 30% des PV max de la cible Ne dépensant pas chaque fois l'attaque de Saint Ethan Baron A 80% de chance de base d'appliquer un état gel Oh l'état gel qui est de retour OMG Ça fait longtemps à Okiji Ça fait très longtemps Sur une cible aléatoire Applique également faiblesse 3 sur la cible Récupère 30% de ses PV Augmente de 25% sa précision des effets Et son taux de coût critique Cumulable jusqu'à 2 fois pendant 2 tours Cet effet ne peut pas être dissipé Obtient un cristal de gel Du coup une attaque mono cible Qui inflige 289% de dégâts à une cible unique située devant lui Devant lui, quoi qu'il se passe Inflige des dégâts supplémentaires équivalents à 30% des PV max de la cible Du coup plus la personne a de PV max Plus il fera de dégâts Ne dépasser pas 5 fois l'attaque de Venujiro Il a 80% de chance de base d'appliquer un effet de gel sur une cible aléatoire Gel c'est les unités avec ce statut ne peuvent pas bouger Le statut disparaît après avoir subi 3 attaques Du coup tant qu'ils n'ont pas suppris 3 attaques Ils ne peuvent pas bouger Applique également faiblesse 3 sur la cible Faiblesse 3 qui diminue le taux de crit Et la réduction de dégâts de 15% Jusqu'à 3 couches Dur de tour ne peut pas être dissipé Du coup taux de crit en moins Et réduction de dégâts en moins Jusqu'à 3 couches Du coup cumulab 3 fois Du 15% du coup jusqu'à 45% Pendant 2 tours ça ne peut pas être dissipé Il récupère 30% de ses PV max Comme à chaque fois Il récupère des PV Et augmente de 25% de sa précision des effets Et son taux de coût critique C'est pas mal Cumulab jusqu'à 2 fois Ça veut dire si combo ça fonctionne Pendant 2 tours Cet effet ne peut pas être dissipé Du coup si combo ça fonctionne logiquement Et cumulab 2 fois pendant 2 tours Et il obtient un cristal de gel Qui augmente l'attaque et la défense de 5% Jusqu'à 5 couches Dur jusqu'à la fin du combat Ne peut pas être dissipé Du coup un terrain pas mal Avec le retour du gel Et du coup son taux de contrôle Et son taux de crit qui augmente pendant 2 tours C'est pas mal Immortel Du coup le passif Saint Ethan Baron possède une capacité de régénération exceptionnelle Le rendant presque immortel L'attaque est augmentée de 45% La vie de 25% Le taux de coût critique de 25% Et la réduction des dégâts crit est augmentée de 30% Lorsqu'il subit un coût critique Il obtient résistance crit augmentée Ok C'est pas mal La résistance crit augmentée Qui augmente le taux de résistance crit de 40% Pendant 2 tours Lorsqu'il est soumis à un contrôle classique Il dissipe tous ses effets Et... De contrôle Et obtient une augmentation de résistance aux effets Qui augmente la résistance aux effets de 40% Pendant 2 tours Déclencheable une fois par tour Les dégâts reçus Ne dépasseront pas 40% de ses PV Ah il a le même truc que Saturne Il a un... Pardon divin En tout cas l'attaque est augmentée Nanani nanana Lorsqu'il subit un coût critique Du coup il obtient résistance crit Du coup il augmente sa résistance crit de 40% Lorsqu'il est soumis à un contrôle classique Contrôle classique ça doit être stun Silence Ou un truc comme ça quoi Il dissipe tous ses effets de contrôle Et obtient une augmentation de résistance aux effets Qui augmente du coup l'effet de résistance De 40% pendant 2 tours Ça se déclenche qu'une fois par tour Vu que Saturne 2 tours Du coup tu peux avoir 80% De résistance crit et de résistance contrôle Au T2 Les dégâts reçus ne dépassent pas Du coup 40% de ses PV max C'est sympa Attaque de glace Du coup les bi-retours 2 Rechargent 4 tours Saint-Etat de Baron a affuité son sabre En une lame noire Capable de déclencher des frappes gelées Il inflige 404% de dégâts A un ennemi en priorité A une cible portant l'état gel Ah c'est un mono aussi Les autres unités proches subissent des dégâts De dispersion à hauteur de 60% Ah il y a quand même un splash Du coup c'est une grosse attaque mono Sur une personne Du coup une personne au moins qui a l'état gel Sinon une personne aléatoire Et les autres unités proches du coup Subissent des dégâts de dispersion Du coup des déclats de déclaboussure A hauteur de 60% C'est pas mal Le coût principal inflige Des dégâts supplémentaires équivalents A 40% des PV max de la cible Du coup c'est vraiment un Un tank Un Merde Un contre tank quoi Ouais il contre les tanks Parce que plus ils ont de PV Sur le T1 Et sur le T2 Plus ils ont de PV Et plus il fera de dégâts Tandis que les dégâts de dispersion Infligent 20% des PV max des cibles Ah elle est Putain il y a Il y a de la dispersion sur ça aussi Ok Et chaque cible touchée subit des dégâts supplémentaires Équivalent à 500% de l'attaque En PVE Et du coup Le truc de dispersion des PV C'est que en PVP Il y a une probabilité de base de 80% D'appliquer gel à une cible aléatoire Ok Si la cible est déjà gelée Avant l'activation de la compétence Elle reçoit l'effet Supplémentaire de gel pétrifiant Je pense que c'est gel nécrosant Ah non Gel pétrifiant Diminue le bonus de dégâts Et la réduction de dégâts de 50% Dure 2 tours Ignore l'immunité aux effets Et ne peut pas déciper Diminue les bonus de dégâts Et la réduction de 50% Ok Du coup en plus d'être gelé Vu qu'il doit avoir gel Si la personne a gel Du coup elle a ça Gel pétrifiant Et du coup Si il y a une probabilité fixe de 80% D'appliquer gel à une cible aléatoire Une cible touchée Du coup lorsqu'il attaque une cible sous contrôle Il applique également gel nécrosant Ah lorsqu'une personne est sous contrôle Du coup s'il a un statut contrôle Du coup stun Stun c'est surtout les stun Stun gel et tout ce qui bouge pas quoi Et justement si le silence C'est quand il me contrôle Du coup gel nécrosant Du coup il l'applique instantanément A chaque tour Subit des dégâts égaux à 20% de CPV max De CPV pardon Diminue la résistance aux effets Et le bonus de soin de 25% du jour de tour Et une immunisée aux effets Être dissipée Ah c'est pas mal C'est une brûlure en gros Qui subit à chaque tour Et il subit des dégâts de 20% de CPV Après ça diminue sa résistance aux effets Et son bonus de soin en même temps C'est pas mal C'est pas mal Il confère à 3 alliés aléatoires Une couche de pouvoir accordé Accord de puissance Augmente le bonus de dégâts Et la réduction de dégâts L'attaque et la défense de 4% Le jour de tour ne peut pas être dissipé Ok sympa Les alliés 5 doyens Reçoivent une couche supplémentaire De pouvoir accordé Je... Team full doyens Team full doyens Team full doyens It's my time les gars It's my time Les alliés 5 doyens du coup Les 5 doyens du coup Reçoivent une couche supplémentaire De pouvoir accordé Du coup 2 couches Du coup ça monte de 8% Saint Etan Baron gagne un Cristal de Givre Cristal de Givre qui augmente l'attaque et la défense de 5% jusqu'à 5 couches Squelette de cheval Saint Etan Baron peut se transformer en un cheval squelette Appelé Yokai Bakutsu Au début du combat il obtient un cheval squelette 3 qui augmente le bonus de dégâts et la réduction de dégâts de 50% Augmente tous les dégâts infligés de 40% diminue tous les dégâts subis de 40% immunisé contre Gjell Durant jusqu'à la fin du combat ne peut pas être dissipé Au début du tour récupère 30% de ses PV max à chaque fois Ok s'il est positionné en ligne arrière ou au milieu Tiens ça fait longtemps qu'on appelle ça Il bénéficie d'une augmentation d'attaque Et d'une augmentation de taux de vol de PV Du coup augmentation de taux d'attaque de 10% Et de vol de PV de 10% Vol de PV c'est quand il attaque il récupère la vie Les dégâts infligés aux cibles sous contrôle classique sont augmentés de 10% Les dégâts infligés aux cibles avec Gjell sont augmentés de 10% Et les dégâts infligés aux cibles sous Gjell pétrifiant sont augmentés de 10% Les dégâts infligés aux cibles sous contrôle classique Bah en fait ça dépend pas forcément du Gjell tu vois C'est 10% s'il y a un contrôle 10% s'il y a un Gjell Et 10% s'il y a un Gjell pétrifiant Mais si le mec est Gjell pétrifiant Est-ce qu'il prend 30% comme en soit Gjell pétrifiant c'est un contrôle C'est un Gjell et c'est un Gjell pétrifiant Vu que dans gel pétrifiant, elle gèle Après, s'il gèle, souvent c'est réglé C'est ça, mais ça va en vrai Je trouve que c'est pas Ça fait plus de dégâts, mais c'est pas des C'est 10%, tu vois, à voir Lorsqu'il attaque une cible sous contrôle classique Il gagne un cristal de givre Du coup, qui augmente, je vous ai dit, son attaque Et sa défense de 5%, jusqu'à 5 couches Il ne peut pas être dissipé, du coup Il dure jusqu'à la fin du combat Du coup, il a que 25% D'un tech et de défense Puisque, c'est quand même pas mal Lorsque le nombre de cristal de givre Attends 5, ah bah tiens, il dissipe tous ses effets négatifs Et devient immunisé aux effets de contrôle Eux, jure Quand il a les 5 cristaux, il est immunisé au contrôle S'il est attaqué, il contre-attaque Immédiatement avec frappe gelée Eux, de son niveau actuel, et tous les cristaux de givre Ainsi qu'il est immunisé au contrôle Sont retirés après la contre-attaque Ah merde, il les perd Je pensais qu'il les gardait à vie, après ça aurait été trop fort Du coup, dès qu'il a les 5 cristaux de contrôle Il est, du coup Il est en état où il ne peut plus se faire contrôler Mais il a un contre Frappe gelée, c'est le T1 Frappe gelée, c'est le T2 Il le contre-attaque avec son T2 C'est pas mal, c'est pas mal Contre-attaque avec son T2 Lorsque ses points de vie tombent en dessous de 25% Il dissipe tous ses états négatifs Et se protège avec une barrière de givre Cet effet peut se déclencher 2 fois par combat au maximum Et une fois par tour Barrière de givre, immunisé contre tous les dégâts et effets Durant jusqu'à la fin du combat, du prochain tour Ne peut pas être dissipé Lors de la disparition de barrière de givre Restaure tous ses PV Et ajoute gel à tous les ennemis Oh, c'est pas mal Du coup, c'est immunisé contre tous les dégâts et effets En gros, normalement, il contre le truc de sabot J'ai vu une personne poser cette question Normalement, c'est contre le truc de sabot Ne peut pas être dissipé Lors de la dissipation de barrière de givre Restaure tous ses PV Et rajoute gel à tout le monde C'est pas mal Qui a le bonus d'entrée de jeu ? Ouais, c'est le bonus d'entrée Dès que sa vie tombe en dessous de 25% Il décide tous ses effets négatifs Et là, il a la barrière de givre Du coup, c'est d'entrée de jeu Il peut être T1 Tant que la barrière de givre est active Saint Ethan Baron ne peut pas mourir Et sa disparition égale 5 cristaux de givre Du coup, il ne peut pas mourir Il ne meurt pas Au début du combat, il obtient compétences liées Ne peuvent être activées en même temps Qu'une autre compétence liée D'ailleurs, ça, ça m'a été dit Que c'est le premier légende Qui, du coup, a la compétence combinée La compétence liée Le passif légende Qui fonctionne Même s'il est tout seul En gros, il ne fonctionne qu'avec une faction Ou même tout seul, quoi On refait un petit contrôle rapide C Pour ceux qui viennent d'arriver Écoutez bien Ne me coupez pas Coup furtif, du coup Il possède une vitesse incroyable Du coup, il fait une grosse attaque mono-cible Sur une personne située devant lui Il inflige des dégâts supplémentaires Équivalent à 30% de ses PV max Des PV max de la cible Du coup, plus la personne a de PV Plus il fera de dégâts Ne dépassant pas 5 fois L'attaque de Nujuro 5 comme ça, pas comme ça A 80% de chance de base D'appliquer un effet de gel Sur une cible aléatoire Et appliquer également Faiblesse 3 sur la cible Gel, c'est les unités Avec ce statut Ne peuvent pas bouger Le statut disparaît Après avoir subi 3 attaques Tant qu'il prend pas 3 attaques La personne qui a gel Elle peut pas bouger Mais c'est dissipable normalement Faiblesse 3 C'est il diminue le taux de crit Et la réduction de dégâts crit De 15% Jusqu'à 3 couches Du coup, cumulave 3 fois Durant 2 tours Ne peut pas dissiper Si le combo N'en a ça fonctionne Récupère 30% De ses PV max Augmente de 25% Sa précision des effets Et son taux de coup critique Cumulave jusqu'à 2 fois Pendant 2 tours Du coup, si le combo Ça fonctionne aussi Cet effet ne peut pas dissiper Et obtient un cristal de gel Qui augmente l'attaque Et la défense De 5% Jusqu'à 5 couches Jusqu'à la fin du combat Ne peut pas dissiper Immortel Du coup, son premier passif Qui augmente son attaque De 45% Ses HP de 25% Son taux de coup critique De 25% Et sa réduction de dégâts crit De 30% Lorsqu'il subit un coup critique Il obtient résistance crit Augmentée Qui augmente son taux de coup critique De 40% Pendant 2 tours Lorsqu'il est soumet Un contrôle classique Qui dissipe tous les effets De contrôle Et obtient augmentation De résistance aux effets Du coup, qui augmente Sa résistance aux effets De 40% Pendant 2 tours Tu déclenches Une fois par tour Les dégâts reçus Ne dépasseront pas 40% de ses PV max Voilà Simple Efficace Le T2 Attaque de glace Saint-Etat de Baron A futé sa lame Il inflige 404% De dégâts A une personne En priorité Une personne Qui a l'état gel Les autres Et une T proche Subisent des dégâts D'éclaboussures De 60% Le coût principal Inflige des dégâts Supplementaires Équivalent à 40% Des PV max De la cible Tandis que les éclaboussures Infligent 20% Des PV max Des cibles Du coup, c'est pas mal Ça se procure Sur les Sur l'éclaboussure C'est pas mal Et du coup Ça c'est que en PVP En PVE C'est chaque cible touchée Subit des dégâts Supplementaires Équivalent à 500% De l'attaque Voilà Il a une probabilité De base De 80% D'appliquer gel A une cible aléatoire Si la cible Est déjà gelée Avant l'activation De la compétence Elle reçoit l'effet Supplementaire De gel pétrifiant Quoi qu'il se passe Qui dit que Ça diminue Le bonus de dégâts Et la réduction De dégâts De 50% Dur de tour Ignore limité aux effets Et ne peut pas Dissiper C'est pas mal Lorsqu'il attaque Une cible sous contrôle Il lui applique Également gel Nécrosant Déjà Nécrosant Qui à chaque fois A chaque tour Subit des dégâts Égaux à 20% De ses PV Diminue la résistance Aux effets Et les bonus de soins De 25% Dur de tour Ignore limité aux effets Et ne peut pas Dissiper Il confère à 3 alliés Aléatoires Une couche de pouvoir accordé Qui augmente Le bonus de dégâts La réduction de dégâts L'attaque Et la défense De 4% Dur de tour Ne peut pas être dissipé Et les alliés 5 doyens Du coup Saturne Pour l'instant Reçoit une couche Supplementaire De pouvoir accorder Du coup Deux couches Soit 8% De bonus de dégâts De réduction de dégâts D'attaque Et défense en plus Pendant 2 tours C'est pas mal Après le T2 Saint état de baron Gagne un cristal de givre Du coup le truc Qui augmente son attaque Et sa défense Le dernier passif Qui dit que Au début du combat Il obtient cheval squelette Qui augmente son bonus de dégâts Et sa réduction de dégâts De 50% Augmente tous les dégâts Infligés De 40% Diminue tous les dégâts Subis de 80% Diminu Immunisé contre gel Et dur jusqu'à la fin du combat Ne peut pas être dissipé Voilà Pas mal Au début du tour Il récupère 30% De ses PV max S'il est positionné En ligne arrière Au milieu Il bénéficiait D'une augmentation D'attaque Et une augmentation Du taux de vol de vie Du coup de 10% Les deux Du coup si tu joues devant Il a pas ça Du coup faut jouer derrière Ou au milieu Les dégâts infligés aux cibles Sous contrôle classique Sont augmentés de 10% Les dégâts infligés aux cibles Sous gel Sont augmentés de 10% Et les dégâts infligés aux cibles Sous gel pétrifiant Sont augmentés de 10% Lorsqu'il attaque une cible Sous contrôle classique Il gagne Un cristal de givre Pardon Lorsque le nombre de cristal de givre Atta 5 Il dissipe tous ses états négatifs Effets négatifs Pardon Et devient immunisé Aux effets de contrôle Tous les effets de contrôle S'il est attaqué Il contre-attaque immédiatement Avec frappe gelée Le T2 Les cristaux de givre Ainsi que l'immunité Aux effets de contrôle Sont retirés après la contre-attaque Ok Après la contre-attaque Du coup Tant qu'il ne se fait pas toucher Il contre-attaque pas Et il est immunisé au contrôle Et bon S'il ne se fait pas toucher C'est ça Lorsque ses points de vie Tombent en dessous de 25% Il dissipe tous ses états négatifs Et se protège Avec une barrière de givre Cet effet peut se déclencher Deux fois par combat Au maximum Et une fois par tour Tant que la barrière de givre Est active Saint état de baron Ne peut pas mourir Et sa dispersion Disparition Il gagne 5 cristaux de givre Au début du combat Il obtient compétence liée Qui ne peut pas être Qui ne peut être pas Extracté en mettant les autres Mais compétence liée C'est la passive légende Qui dit Que ça augmente La réduction de dégâts La résistance crit La réduction de dégâts crit Pendant 3 tours Et ça C'est dit que Il faut juste qu'il soit là Il obtient Indirectement Du coup Il n'a pas besoin d'avoir Deux factions différentes Et barrière de givre Bien sûr Dure jusqu'à la fin Du prochain tour Ne peut pas être dissipé Lors de la disparition Barrière de givre Restaure tous ses PV Et ajoute gel A tous les ennemis Enfin bref Pas mal Pas mal Un petit Venuduro Pas mal Je vais l'ouvrir dessus Bien sûr Et on va regarder juste La petite icône Monster How do you feel How do you feel Oh Haliko n'est pas mal C'est un gros Crain d'oeuf Mais voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada